Vous l'attendez, vous trépignez d'impatience et bien le voici, Mathieu Noël. Mathieu Noël, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Mathieu, ce midi c'est avec un plaisir sadique que vous allez parler lentement. Je ne lance pas. Très lentement, pour faire durer votre chronique car nous sommes à quelques minutes des vacances au ski de Jean-Michel Apathy. Il est dans les starting blocks pour Meugev et pour lui, pour Jean-Michel, ce dernier quart d'heure découverte est vraiment le quart d'heure de trop. Et oui Maxime, la Malle Vuitton est prête, le bonnet en Cachemire-Bompard aussi, son concessionnaire Aston Martin a monté les pneus neige sur la DB9. Vive les vacances ! Il est ouf que les jours d'affluence sur les routes de France c'est quelque chose qu'il ne connaîtra pas, la DB9 a déjà été convoyée à Meugev par Pepito. Son fidèle homme commun portoricain. Buenas tardes, Seigneur ! Buenas tardes, tant bien Pepito ! C'est depuis le Bourget à bord du Air Force Mich, son Falcon 7x tuné, que Jean-Michel va s'envoler tout à l'heure direction l'héliport de Grenoble qui pour seulement... 80 000 euros ! Mais je fais Meugev à 1h30 porte-à-porte de Paris. Le problème c'est qu'il y a des gens qui vous croient, il n'y a peut-être que l'illuminé, mais il y en a qui vous croient. Ils vont y aller, évidemment c'est pas donné 80 000 euros et comme le dit Jean-Michel lui-même de manière joliment imagée... Je risque quand même de sortir un peu en slip de cette histoire. Mais le jeu en vaut la chandelle car franchement, aller skier, oui, mais perdre 7 heures dans les bouchons coincés entre deux fiat multiplats immondes, flanqués de pare-soleil Bob l'éponge avec les muoches derrière qui vous font des doigts d'honneur par la lunette arrière... Ah ben non ! Et non ! A Meugev bien sûr c'est déjà l'effervescence. La station est sur le pied de guerre, surtout dans la rustique auberge du flocon de sel. C'est pas tous les jours qu'un client réserve la suite royale en cash. Le tapis rouge est installé, un portrait géant de Jean-Michel accroché sur la façade de l'hôtel. La banderolle fait 100 mètres carrés. C'était le minimum. Surtout, le personnel a été formé pour gérer cette particularité de Jean-Michel qui peut être embarrassante dans le cadre feutré d'un hôtel de luxe, le syndrome Gilles de la Tourette. A l'antenne déjà, c'est un gros problème, surtout à l'heure où, comme je rappelle tous les jours Eva, des enfants nous écoutent. C'est plus fort que lui, Jean-Michel ne peut pas s'empêcher de jurer. Vous n'avez pas répondu si vous aviez la carte vermeille ou pas ? Ah ! J'ai failli dire un truc ! J'ai failli dire un truc ! On va vous laisser ? C'est les vacances, il y a des enfants. Quoi c'est les vacances ? Vous pensez qu'ils n'ont jamais entendu avant que je le dise ? Maxime, c'est des chroniques bio ou pas ? Oh non ! Quel enchaînement ! Mais quel talent ! Ah non, non, non ! Vous voulez dire... Il y a des enfants qui écoutent le mercredi. C'est vrai, je m'excuse auprès des enfants. Oui, ils s'excusent, mais le mal est fait. Pire, même les invités sont désormais choisis en fonction de leur nom, afin que Jean-Michel puisse étancher sa soif de grossièreté. Bonjour Jean-Michel Bézat. Il était temps que les vacances arrivent. Hélas, la semaine prochaine, tout le monde ne va pas avoir la chance de goûter aux joies de la poudreuse. Maxime Switek, dont le contrat stipule qu'il doit accepter tous les remplacements qu'on lui propose, va présenter la matinale à la place de Thomas Soto, qui occupera la chambre juste à côté de celle de Jean-Michel au flocon de sel, la 27. Or, je pose ce midi la question, est-ce une bonne idée de confier une émission aussi importante que la matinale à Maxime Switek ? La réponse est non. Car pour porter une tranche comme la matinale, seul, il faut un don d'entertainer capable de donner les infos, mais aussi de promouvoir l'interactivité avec les auditeurs. Maxime, le guillux de Cracovie, est-en est-il capable ? A-t-il le don de l'entertainment en lui ? Jean-Michel dit « pfff ». Pour ma part, je serais moins catégorique, je dirais qu'il faut voir. Il est le Bernard Montiel des Carpathes. Il a vendu de la dorade à la criée sur le marché aux poissons de Gdansk. Animé des bingos clandestins dans les tripots de Lodz, il a même présenté « Interspunch », le « Interville polonais », émission de laquelle il a fait là s'était écarté suite à la plainte déposée par une association de défense des animaux qui prétend qu'à l'issue d'un enregistrement, il aurait fini… Dans le corps d'une vache ? La justice tranchera, mais une chose est sûre, en termes d'entertainment, Maxime est un as. Hier, je signale que, alors attendez, il ne faut pas que je me trompe, Asgard Game, Arnaud LFA et Mercurio Marlène, ce n'est pas facile, ont remporté des livres mis comme ça au jeu par Nicolas Caron. Minitel 3921 et FDG. Bref, si vous avez compris, vous jouez. Oui, si vous avez compris, vous jouez. Voilà, merci beaucoup. Si vous n'avez pas compris, vous jouez quand même. Une fluidité qui va faire du bien à la matinelle. Ah, mais je t'en remercie. Enfin, avant de vous souhaiter bonnes vacances, un mot de celle qui est une véritable légende. Nice. En interne, on la surnomme… Poussi. Car Évaro est une journaliste, oui, mais une femme avant tout. Une femme dont les lapsus fréquents révèlent un vide affectif qu'elle aimerait bien qu'un homme se décide enfin à venir combler. J'adore cette émission présentée par Philippe Le Boulle, Lelouch. Alors, que ce soit Philippe Le Boulle ou un autre, Maxime Sweetsex ou Jean-Michel Apatric, quelqu'un va devoir se dévouer. Car je vous le dis, on a beau mettre la clime dans le studio, on ne tiendra pas jusqu'en juillet. Eva ? C'est une cocotte minute qui me laisse exploser. Bref, Poussi est une femme, mais aussi hélas une journaliste média qui a la fâcheuse habitude de révéler aux éditeurs la fin des films qu'elle suggère de regarder. Et hier, à la direction d'M6, quand ils ont entendu Eva balancer l'extrait de la scène finale d'X-Files, ils ont failli s'étrangler et Maxime aussi découvrait Eva aux frontières du foutage de gueule. Ils ont rouvert les affaires non classées. Vous savez, c'est l'homme qui fume sa cigarette par la gorge. Alors franchement, ce n'est pas désagréable. Juste un point, ce qu'on vient d'entendre, c'est la fin de l'épisode. Non, pas vraiment. Mais un peu quand même. Un petit peu quand même. Voilà, voilà, un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on dit ? Bravo Poussi. Bravo Poussi, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est-à-dire Jean-Michel et moi. Et courage aux autres, on vous enverra des cartes postales. Max et Noël dans les Découvertes d'Europe PD. Merci à vous, merci à toute la bande des Découvertes d'être venus.